salut à tous et à tous j'espère que vous allez bien petite vidéo du dimanche et aujourd'hui on devait faire une découverte normalement mais au final le premier DLC pour humankind a été annoncé et c'est un DLC qui s'appelle culture of africa mais là je vous apprends rien parce que vous avez vu le titre et la miniature donc vous le saviez déjà dans cette vidéo bas on va voir déjà qu'est ce qu'il y a dans ce DLC et le plus important est ce qui vaut le coup ou est ce que ça vaut coup de l'acheter ou pas pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est humankind et ben c'est un 4x historique le concurrent de civilisation célèbre franchise et si vous voulez en savoir un petit peu plus et bien j'ai fait plusieurs let's play dessus je vous mets les liens dans la description sinon vous pouvez les trouver facilement sur ma chaîne j'en profite pour vous rappeler vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait ça coûte rien et ça aide beaucoup et en plus vous êtes tenu au courant de toutes les vidéos qui vont sortir et ça c'est plutôt cool quand j'ai entendu les deux mots dlc et humankind j'ai été hyper a été vraiment la folie trop trop bien parce que depuis que le jeu était sorti en août dernier je l'avais un petit peu lâché parce que je trouvais que ça manquait un tout petit peu de contenu même si le jeu est vraiment très très bien et au final en voyant la liste du contenu qui nous est proposé pour ce premier dlc culture of africa et ben hyper retombé aussitôt on va voir tout ça ensemble pourquoi c'est retombé et ben parce que c'est pas un gros dlc en fait c'est un dlc mineur pour ceux qui me suivent sur crusader kings 3 c'est l'équivalent d'un flavor pack donc il n'y a pas énormément de choses dedans c'est pour ça qu'il est vendu que 8 euros au lieu des entre 20 et 40 qu'on pourrait s'attendre pour un gros dlc peut-être pas 40 parce que c'est le prix de base du jeu donc je pense que ce serait plutôt 20 30 euros pour un dlc et ce dlc culture of africa va sortir le 20 janvier prochain donc la semaine prochaine donc c'est ce que je vous dis quand j'ai entendu dlc humanca je m'attendais vraiment à du gros gros contenu parce que ça a manqué un tout petit peu de mécanique et tout ça plus de maturité dans le jeu même si tous les patchs qui sont sortis depuis août dernier ont grandement augmenté l'équilibrage et ont corrigé beaucoup de bugs parce qu'il y avait quand même pas mal de bugs à sa sortie donc si le jeu avait été retardé plusieurs fois il aurait dû être retardé une petite fois de plus pour corriger tous ces petits bugs et des petits détails qu'il manquait mais en trêve de bavardage on va voir ce qu'il y a dans ce dlc et puis je vais vous donner mon humble avis à la fin de la vidéo savoir s'il vaut le coup ou pas donc qu'est ce qu'il y a il va avoir six nouvelles cultures focalisées bien entendu sur l'afrique parce que c'est le nom du dlc culture of africa donc on va voir six cultures africaines il va en avoir une pour chaque air donc il y a six airs différentes dans le jeu donc on va voir six cultures une pour chaque air donc la première culture c'est les bantus qui sont une culture expansionniste ensuite on va avoir les gamarans d'une culture agraire suivi des swahili culture marchande puis les maasai encore une culture agraire avec après les ethiopiens une culture militariste et la dernière pour l'ère contemporaine ça sera les nigériens pour une encore une culture agraire donc avec ces six cultures emblématiques du continent africain on va combler un peu le manque de culture agraire qu'on pouvait ressentir dans le jeu de base comme vous l'avez vu quatre des six cultures sont des cultures agraires mais pour celles et ceux qui ont joué déjà à humankind vous savez que le problème c'est pas le nombre de cultures parce que amplitude studio se targue d'avoir un million de possibilités différentes avec toutes ces cultures qu'on peut combiner ensemble mais au final vous pouvez rajouter un milliard de cultures différentes c'est pas ça qui va augmenter la rejouabilité si les mécaniques et ne sont pas là et ben au bout d'un moment les gens vont arrêter d'y jouer voudra vous rajouter des cultures c'est pas ça qui va tout changer donc ensuite qu'est ce qu'on a d'autres comme ajout et ben on a des nouvelles merveilles ça c'est cool tout le monde adore les merveilles donc on va avoir quatre merveilles naturelles et une merveille à construire et toutes celles-là bien entendu sont des merveilles africaines parce que c'est toujours le thème donc on va avoir le mont kilimanjaro en tanzanie on va avoir les chutes victoria sur le fleuve zambèze on va avoir le zoo maroc au nigeria le lac natron encore en tanzanie et la grande et merveilleuse mosquée de djene au mali alors les merveilles un ajout sympathique mais ça pareil ça ne rajoute pas vraiment de gameplay à part des nouveaux petits bonus et un ça ça fait joli sur la carte et le dernier point de ce dlc ça va être 15 nouveaux événements narratifs et vous savez que les événements narratifs sont un des points forts de humankind comparé à ses concurrents et ses événements vont se déclencher à toutes les airs et ça rajoute énormément d'immersion ça ajoute aussi de l'aléatoire pour le destin de votre civilisation et ça c'est très intéressant mais ça reste assez peu parce que vous le savez aussi quand on lance la première partie on est hyper content de voir ces événements qui vont qu'ils vont paupé de temps en temps mais après dans la deuxième partie en fait bah c'est les mêmes événements en fait que je me retape là et puis troisième partie fait ok j'en ai marre des événements c'est bon c'est toujours les mêmes c'est pas drôle donc là 15 nouveaux éléments c'est cool mais il en faudrait quand même beaucoup plus pour vraiment avoir un petit peu plus de rejouabilité et de voir des choses nouvelles à chaque fois et pas de retomber toujours sur les mêmes là je pense qu'avec ces 15 là on va quand même retomber assez rapidement dessus et donc on va vite s'enlacer donc qu'est ce qu'on peut en dire va déjà faire une petite analyse que la politique des studios et des inter de jeux vidéo qui nous sortent à chaque fois des petits dlc pour faire remonter la hype en fait qui sortent leur jeu la hype retombe c'est normal c'est comme ça que ça marche donc du coup au bout de six mois quatre mois elles vont nous ressortir un mini dlc qui aurait peut être contenu dans le jeu de base ou qui pourrait être contenu dans un gros dlc mais ils le sortent entre les deux pour remonter un petit peu la hype pour nous reprendre un petit peu de sous et tout ça c'est un petit peu déplorable on préférait peut-être attendre un petit peu plus et d'avoir du gros contenu du lourd à chaque fois ou qui sortent un jeu un petit peu plus fini puis après un gros dlc bien cool mais plutôt que de nous mettre des petits flavor packs par ci par là franchement ces dlc mineurs sont pas toujours les bienvenus bon après pour certains ça permet de patienter de remettre un petit peu de hype de se relancer un petit peu dans le jeu mais des fois on peut trouver ça un petit peu relou de devoir repayer pour si peu j'espère en tout cas complitude studio va profiter du temps qu'il leur reste pour nous sortir un gros dlc plein de contenu parce que le jeu est vraiment prometteur je l'aime beaucoup il manque juste un tout petit peu de maturité et de mécanique pour le moment pour en faire un très grand jeu alors on va passer à la conclusion est ce qu'il faut acheter ce dlc et ben je vais faire une réponse sans trop mouillé ça va être bah oui et non ça dépend ça dépend si vous êtes un gros joueur de humankind si vous êtes un fan boy une fan girl que vous l'avez pas lâché depuis sa sortie dans ce cas là vous allez être heureux de pouvoir mettre la main sur ces nouvelles cultures ces nouvelles merveilles et événements là il n'y a pas de souci et ça va vous redonner un petit peu plus de contenu et de toute façon vous voulez pas lâcher donc vous serez content de continuer à y jouer dans tous les cas juste savoir si vous avez les 8 euros m pour ce dlc ou pas dans ce cas là si vous le si vous l'avez pas lâché moi je vous dis on sait ça peut être cool pour vous et si vous faites partie des gens qui ont pas mal joué et pour qui la hype est retombé assez vite et ben ça va pas résoudre les problèmes qui vous ont fait lâcher le jeu en tête le nouveau contenu est quand même assez minime et donc du coup c'est pas ça qui va révolutionner et vous redonner envie d'y jouer je pense je pense pour vous il vous faut un gros dlc qui va ajouter plein de contenu plein de nouvelles mécaniques mais qui va donner une seconde vie à humankind mais on peut quand même faire une troisième catégorie de personnes ceux pour qui l'annonce du dlc relancer une petite hype et du coup ils ont envie de se faire une ou deux parties pour retester un peu le jeu après un certain temps et voir l'évolution de celui ci voir comment il s'est amélioré grâce à tous les patchs etc et donc si vous avez 8 euros à lâcher ben pourquoi pas comme ça vous allez refaire vos parties vous allez tester les nouvelles cultures vous allez être content donc voilà pour ce que j'en ai à dire moi personnellement je pense que je vais attendre je vais attendre la sortie d'un gros dlc et d'ici là je pense que ce dlc culture of africa le prix aura un petit peu baissé parce qu'il faut dire que 8 euros pour six cultures 5 merveilles et 15 événements c'est quand même un petit peu cher quoi ça fait plus d'un euro la culture c'est un petit peu trop à mes yeux donc je pense que si il baisse à 4 euros il à 4 euros je leur ai pris directement mais là c'est trop c'est un petit peu trop pour moi je pense donc du coup je vais attendre que le prix baisse et qu'un nouveau dlc sorte un gros dlc cette fois et je verrai si le contenu me satisfait et si j'ai envie du coup de compléter avec ce pack de culture de merveille et d'événements donc voilà pour mon humble avis j'espère que ça vous a aiguillé un petit peu sur votre décision d'acheter ou non ce dlc si vous avez aimé la vidéo bas petit pouce bleu ça fait plaisir et si vous voulez me donner votre avis parce que ça m'intéresse aussi vous vous en pensez quoi de ce dlc est ce que ça vaut le coup pour vous ou pas un tout ça vous pouvez me dire dans les commentaires ça me fera énormément plaisir de vous lire et de d'échanger sur le sujet avec vous du coup c'est tout pour cette vidéo puis moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ou si vous voulez regarder des l'esprit j'ai des épisodes de l'esprit qui sort tous les jours de la semaine si vous voulez patienter jusqu'à dimanche prochain allez ciao